Dans quel état se trouvent les troupes ? Plutôt bien, plutôt bien. Un peu d'excitation, un peu de fatigue aussi, forcément. On arrive sur la fin de saison. Mais on a tous hâte de jouer à ces matchs qui arrivent et qui sont importants. Donc voilà, plutôt satisfait de l'état des troupes et chiant beaucoup d'énergie pour la fin de ce championnat, bien sûr. Les derniers détails sur cette fin de saison, forcément, on sait que la saison est longue. C'est d'essayer d'arriver sur ces derniers matchs avec le plus de fraîcheur possible. Et puis surtout, garder notre confiance. On sait qu'on a des matchs qui sont difficiles, qui vont arriver forcément. Parce que chaque équipe qu'on va rencontrer joue quelque chose encore. Et donc voilà, ce sera garder notre confiance et continuer d'avoir de belles performances. Bien sûr, on sent cet engouement cette année qui est arrivé au fil des matchs gagnés, au fil de la saison, bien sûr. Voilà, c'est vrai que Nevers, on jouera notre dernier match nobile de cette saison. Nevers, c'est une équipe très régulière aussi de ce championnat. Ce ne sera pas un match facile. On a besoin d'avoir le soutien de toute notre ville derrière, tous nos supporters, bien sûr. Et c'est vrai que sincèrement, on attend ce match avec impatience. Parce que c'est un match qui va clôturer, bien sûr, cette saison. Et c'est un match à domicile, ce sera nos derniers matchs à domicile. Et puis c'est vrai qu'on attend énormément de monde. Et on va dire que ce sera peut-être un avant-goût de phase finale dans les tribunes. Et on espère tous une superbe fête. Oui, bien sûr, c'est vrai qu'on va dire que le calendrier sur cette fin de saison est plutôt difficile. Plutôt difficile, voilà, parce qu'on a la recherche de points plus que ça. Mais parce que surtout, on va jouer contre des équipes, forcément, qui ont quelque chose à jouer. Grenoble, on sait qu'ils sont habitués de faire des fins de saison plutôt intéressantes. Et ils sont bien revenus dans la course au top 6. Ce match contre Nevers aussi, qui sera très important. Parce que Nevers peut-être viendra chercher une place dans le top 6 ici aussi. Et puis, bien sûr, ce dernier déplacement à Angoulême, qui ne sera pas évident non plus. Parce qu'on sait qu'Angoulême se bat aussi, même s'ils ont pris un peu d'avance sur le maintien. Il se bat aussi pour ça. Donc voilà, ce dernier match sera important. Et clairement, oui, nous préparerons du mieux possible pour les phases finales. Et bien oui, c'est sûr qu'on finit cette saison, on va dire. Et puis, c'est vrai qu'on a déjà la tête sur la saison prochaine, forcément, avec le recrutement. Et on va dire, avec l'amélioration qu'on peut faire sur notre équipe actuelle. Ce recrutement s'est passé en trois étapes, comme d'habitude. Tout d'abord, essayer de, on va dire, de fidéliser les joueurs qui nous donnent satisfaction. Pour qu'ils restent le plus longtemps au club et qu'on puisse continuer avec ces mêmes joueurs et cette base. continuer aussi d'inscrire notre centre de formation au cœur du projet. Donc la recherche de nouveaux jeunes joueurs, voilà, qui seront à même de jouer régulièrement ou très rapidement aussi avec nous sur l'équipe première. Et enfin, bien sûr, c'est par rapport à cette année, le recrutement de joueurs un peu plus, on va dire, avec un peu plus d'expérience. qui nous garantissent, bien sûr, un peu plus de profondeur d'effectifs, je dirais. Et puis surtout, qui peuvent nous amener une plus-value sur certains postes. Donc voilà, ça s'est passé de cette façon. Le recrutement est plutôt bien avancé. Forcément, parce qu'on sait que le club se structure aussi. Que la saison est plutôt, on est sur une bonne dynamique. Et que forcément, aujourd'hui, on a besoin de s'inscrire aussi dans la durée. Donc on a eu, on va dire, les moyens un peu plus tôt. Et on a pu travailler en amont un peu plus rapidement que les autres années. Donc forcément, ce recrutement, il est déjà, on va dire, bien avancé. Quelques joueurs encore vont rejoindre notre effectif. D'autres, bien sûr, seront annoncés prochainement aussi. Parce qu'il y a forcément des contraintes par rapport aux dates de signature, date de recrutement, la période de transfert qui va s'ouvrir. Et puis certains de ces joueurs aussi ont des clauses dans leur contrat. Donc, ce qui nous empêche un peu pour le moment de les annoncer. Mais ça arrivera très prochainement. Et sincèrement, aujourd'hui, voilà, je pense que si on arrive à terme et à bout de ce qu'on a voulu faire, je pense que voilà, je pense que l'année prochaine, on aura encore un effectif de qualité. Et je pense que même pour les deux prochaines saisons. Un petit mot pour tout le monde. Voilà, on sait que les saisons sont longues, sont dures. Mais sincèrement, voilà, on a la chance d'avoir des supporters et un public généreux, passionné. Et voilà, on a tous hâte de vivre cette fin de saison. Tous ensemble, bien sûr. Et qu'on a mis du temps pour revenir à ce niveau, aller chercher des choses comme ça. Mais cette année, je pense que c'est la bonne, sincèrement. Et ce match de Nevers, voilà, on vous attend tous très nombreux pour faire énormément de bruit et soutenir notre équipe, vos joueurs, comme vous avez l'habitude de le faire. Merci. Merci.